... Il est 13h, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. À la une de l'actualité, la croissance économique, le chef de l'État, Fort Essos Mnaniasinghe, fait part belle au secteur de la pêche. Ce secteur d'activité, autrefois considéré comme traditionnel, se trouve aujourd'hui dans une phase de transformation structurelle et c'est grâce aux initiatives prises par le chef de l'État, Fort Essos Mnaniasinghe. Les détails à suivre dans un instant. Le public de la victoire de Toméga Dogbe était en mission à Londres cette semaine. Une mission au cours de laquelle le chef du gouvernement a signé un document de cadre général d'accord de coopération entre le Commonwealth et le Togo. À suivre également. Et puis nous parlerons aussi dans cette édition de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme tenue au Niger. Et c'est le Togo qui était le pays d'honneur. Bienvenue encore une fois. Longtemps considérée comme une activité traditionnelle, la pêche se trouve aujourd'hui dans une phase de transformation structurelle, modernisation des pratiques, renforcement de la durabilité des ressources halieutiques et surtout l'amélioration des conditions de vie des acteurs. De nombreuses initiatives sont prises par le chef de l'État Fort Esos Mnaniasinghe qui insuffle une nouvelle dynamique au secteur. Uri Chamega. 4,5% du produit intérieur brut. Un emploi pour un peu plus de 22 000 personnes à travers le territoire national. La place du secteur de la pêche dans la croissance de l'économie togolaise est non négligeable. Le président de la République, Fort Esos Mnaniasinghe, en a fait une priorité dans sa politique axée sur la sécurité alimentaire, la croissance économique durable et inclusive. Il y a un mois, le pays s'est alors doté d'une stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture pour ainsi traduire dans les actes cette volonté présidentielle. Conçue suivant une approche consensuelle, l'outil est subdivisé en quatre parties essentielles. Elles vont de l'amélioration de la productivité des ressources halieutiques, la gestion durable des produits, à la valorisation des ressources et la gouvernance du sous-secteur. Le pays pourra alors disposer de systèmes de production halieutiques résilients aux changements climatiques et améliorer leurs moyens de subsistance, répondant ainsi aux aspirations des acteurs de la pêche. Sur toute la chaîne de production, à la commercialisation, en passant par la conservation et la transformation, le chef de l'État maximise le potentiel du secteur avec un impact significatif sur les acteurs impliqués au quotidien. Au-delà de cette stratégie inscrite dans le cadre du projet R4C Togo, qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le Togo dispose aussi d'un plan d'action pour développer la filière poisson à l'horizon 2028. D'un coût global de 20,4 milliards francs CFA, dont 1,2 milliard pour l'État togolais, 67,5 millions pour le CIFP et 18,6 milliards pour les partenaires, son objectif consiste à accompagner les acteurs de la filière, leur permettant de vaincre les contraintes liées à son développement. Le plan devrait à terme faire augmenter la production halieutique de 25 % pour contribuer à la couverture des besoins nationaux. Grâce à ce plan, la capture de poissons en 2023 a connu une augmentation à la taille des initiatives. Elle est exactement de 24 229 tonnes de poissons capturés, une évolution d'environ 7 % par rapport à la quantité obtenue en 2022. Dans les détails fournis par la Direction des pêches et de l'aquaculture, les performances sont ouvertes à tous les niveaux, avec des captures de 15 799 tonnes, plus 5,96 % pour la pêche maritime artisanale, 128 tonnes, plus 38,37 % pour la pêche maritime chalutière, et 6 734 tonnes, une augmentation de 3,57 % pour la pêche continentale. Autre évolution, celle remarquée dans le secteur de la pisciculture, avec 1 568 tonnes de prise, ce qui fait une progression de 36,23 % par rapport à l'année 2022. Des résultats encourageants face auxquels le chef de l'État prend des mesures de grande envergure. Ainsi, un investissement de 2 milliards francs CFA a été décidé pour l'année 2024. Le chef du gouvernement, Vitoa Toméga Dogué, était à Londres cette semaine dans le cadre d'une mission. Le document du cadre général d'accord de coopération entre le Commonwealth et le Togo a été signé à l'occasion. Le Premier ministre, avec sa délégation, a pris part à une table ronde économique avec les acteurs du secteur privé du Commonwealth. Les précisions avec Yves Agouvi. À cette table ronde, qui a réuni des investisseurs du Commonwealth et des opérateurs économiques du Togo, conduits par le Premier ministre, Vitoa Toméga Dogué, un seul langage, investir au Togo. Les échanges ont porté sur les mécanismes de financement recherchés par le Togo auprès des investisseurs du Commonwealth, notamment le partenariat public-privé, les fonds concessionnels et les joint ventures entre les deux secteurs privés. Des co-entreprises dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'eau, l'énergie et l'éducation. Je saisis cette occasion pour remercier son Excellence, Madame le Premier ministre, pour sa visite à la communauté des hommes d'affaires du Commonwealth en vue de parler des opportunités d'affaires au Togo. Nous avons eu des échanges interactifs fantastiques et nous espérons de très belles perspectives de partenariats entre le Togo et les investisseurs du Commonwealth. Ces derniers sont déjà prêts à investir au Togo, un pays plein d'opportunités. À cette table ronde, Rose Kaimi Vedor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, a exposé les efforts du Togo en matière de transport, d'éducation et de la santé, et un accent mis sur la transformation digitale de l'économie avec pour but sa modernisation. Pour le ministre Edem Kokoutengé, un des atouts importants du Togo est sa connexion logistique aux différents continents grâce à son port, un avantage compétitif ajouté à une main d'oeuvre jeune et qualifiée dont profitent les entreprises implantées au Togo. À son tour, Robert Eclot, ministre des Mines et des Ressources énergétiques, a présenté les actions de modernisation du secteur énergétique une priorité du gouvernement togolais qui souhaite de nouveaux producteurs indépendants d'électricité pour satisfaire la demande nationale en termes de qualité et de quantité. Rappelant les potentialités et les priorités de l'État togolais, sans oublier le mode de partenariat privilégié pour la réalisation des grands projets tels que prévus dans la feuille de route gouvernementale, le chef du gouvernement a réitéré l'engagement du Togo à accompagner les investisseurs qui souhaitent s'implanter au Togo. Le chef du gouvernement a réitéré l'engagement du Togo à accompagner les investisseurs souhaitant s'implanter au Togo. Elle a rappelé aux opérateurs économiques du Commonwealth que cette table ronde est une invitation à tous les investisseurs à un partenariat gagnant-gagnant fondé sur la confiance et l'innovation. La rencontre est initiée par le Conseil des entreprises et de l'investissement du Commonwealth pour promouvoir les échanges commerciaux entre le secteur privé togolais et le secteur privé du Commonwealth dont le président Lord Jonathan Marlan a, au nom des hommes d'affaires du Commonwealth, remercié le Togo pour l'exercice qui leur a permis de mieux connaître le pays. Toujours dans le cadre de cette mission, dans la capitale britannique, le chef du gouvernement a reçu en audience plusieurs chefs d'entreprise du Commonwealth. Ceci après la rencontre plus large consacrée à la vulgarisation des efforts de développement et opportunité d'investissement au Togo. On retrouve Iva Gouivy pour les détails. Suite à sa rencontre avec les opérateurs économiques du Commonwealth, le premier ministre Vitoa Siremeho Tomega-Dogwe a reçu en audience à Londres plusieurs investisseurs de l'organisation, que ce soit les responsables de UK Export Finance, de DMA Invest ou de British International Investment, sans oublier celui de Private Infrastructure Development Group. La motivation est la même, jouer leur partition dans la feuille de route gouvernementale en venant investir au Togo. Nous avons évoqué des projets structurants pour la République du Togo, en particulier dans les domaines des infrastructures et des transports, en particulier le port de Lomé, l'aéroport de Lomé, aussi l'autoroute dorsale qui va du port de Lomé jusqu'à la frontière du Burkina et aussi le chemin de fer qui peut relier le port à la plateforme logistique. Alors ce qui m'a rassuré, c'est vraiment l'ambition du pays de devenir un hub pour la sous-région et on voit que c'est déjà le cas en matière de transport aérien et portuaire. Mais donc avec ces autres projets pour les pays enclavés, ça amène des opportunités et même au-delà du Togo, des opportunités de développement économique pour le reste de la sous-région. D'abord, je tiens à remercier Madame la Première Ministre de nous avoir reçus et d'avoir pris du temps pour nous exposer les besoins et la stratégie du Togo en termes de développement et de financement d'infrastructures. En tant que représentant du groupe Pidge et de certaines de ces entités, à la fois EIF et Garandco, on a pu discuter avec la Première Ministre de comment on pouvait aider les financements à se mettre en place et aider le secteur de l'infrastructure à se développer plus avant dans le pays. On a eu l'occasion de discuter sur les différents projets en cours et la feuille de route aujourd'hui qui est prévue dans le pays et pour pouvoir essayer d'identifier les points de convergence sur lesquels on pourrait travailler ensemble. Notre groupe est déjà présent au Togo, Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund, qui a participé au financement de la centrale électrique de Kekeli. Et dans le futur, on serait très intéressé de pouvoir continuer cette collaboration avec les entrepreneurs du pays et développer d'autres infrastructures, aussi bien de faire partie énergétique, tout autre type d'infrastructures dont le pays a besoin. Plusieurs dirigeants d'entreprises au sein du Commonwealth ont rencontré les membres de la délégation du chef du gouvernement, des responsables sectoriels avec qui ils ont approfondi les échanges. Nous avons eu de fructeux échanges avec Madame la Première Ministre sur comment aider à atteindre les objectifs du développement de Togo. Le Togo remorse de très belles opportunités dans des domaines tels que l'électrification rurale et l'énergie renouvelable. En tant que chaîne d'approvisionnement britannique, nous éprouvons tant d'appétit et nous sommes ravis de pouvoir nous embarquer dans cette aventure afin de mener davantage de projets au Togo pour soutenir les objectifs du développement. Au finish, la volonté est manifeste auprès des investisseurs à Londres s'implanter ou augmenter leurs investissements au Togo. Ouvrons à présent le chapitre agriculture pour parler de cette rencontre de validation de la stratégie nationale des projets test réglementaires sur des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Les acteurs du domaine ont été réunis par l'Institut togolais de recherche agronomique ICRA afin d'échanger et apporter leurs amendements aux documents. Elie Abba Nandao, pour les précisions. Après la ratification du traité international sur la Convention des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture par le Togo, place à sa mise en œuvre. Pour ce faire, quatre documents ont été élaborés dans la stratégie nationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le décret portant protection des droits des agriculteurs. Ces différents documents vont être examinés par ces acteurs impliqués dans la gestion des ressources phytogénétiques afin de les améliorer pour le bien-être du secteur agricole. Lorsque l'agriculteur conserve certaines ressources pour l'agriculture, il peut se prévaloir d'être titulaire de ces ressources. Lorsque ces ressources sont appelées à être partagées ou bien à aller hors des frontières. La validation de ces documents permettra au Togo d'avoir une banque de gènes pour une conservation et une utilisation durable et rationnelle des ressources phytogénétiques. Dans ce traité international, il s'agit de partager les ressources dont nous avons. Je donne un exemple. Le manioc n'est pas originel du Togo, même pas de l'Afrique. C'est venu du Brésil. Ça s'est adapté aux conditions togolaises et actuellement même nous avons un manioc qui est plus résistant à la virose qu'au Brésil. Ils n'ont pas. Ils ont besoin encore des ressources qu'ils nous avaient donnés. Ces partages, allers et retours au niveau national par les conditions climatiques nationales. En plus de ça, des ressources phytogénétiques que nous avons, on a besoin d'avoir des textes juridiques à la matière pour le partage des avantages. Au niveau national, nous pouvons avoir cette diversité-là et les garder quelque part et permettre aux sélectionneurs, à tous les isolateurs de venir prendre ces ressources et d'améliorer si c'est pour les sélectionneurs ou bien de les cultiver si c'est les producteurs. C'est comme si on mettait en place un grenier qui va conserver tout ce que nous avons au niveau national pour les biens de tout le monde. Le Togo est partie prenante du du traité depuis 2007. Sa conformité aux lois, règlements et procédures favorisera une disponibilité de la diversité phytogénétique. Direction Grand-Propos, la frontière entre le Togo et le Bénin. La première réunion du programme régional d'intégration se tient depuis mardi. Les acteurs et experts travaillent à poser les bases d'une coopération renforcée avec un accent particulier sur la levée des barrières commerciales et la promotion de l'entrepreneuriat agricole entre les deux pays. Reportage, Équi, Salah. Tu n'as plus besoin de courir, de te prendre des frontières illicites pour envoyer ton songe à la barre. Désormais, tu seras reconnu comme un entrepreneur à part entière. Ce sketch plante le décor de la première réunion du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. Au cœur des discussions, la promotion de l'entrepreneuriat agricole dans les deux pays concernés par le programme, à savoir le Bénin et le Togo. Pendant trois jours, entrepreneurs et acteurs clés du programme vont évaluer le chemin parcouru et identifier les défis à relever pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Il y aura des discussions autour des panels et à la suite sortiront des recommandations qui seront adressées aux différentes parties prenantes, notamment aux chambres de commerce, au gouvernement, pour qu'on puisse améliorer l'entrepreneuriat dans nos deux pays. On ne doit plus sentir une barrière entre le Bénin et le Togo. C'est pour cela que cette rencontre se tient d'ailleurs à la frontière, pour que nos corridors soient des corridors pour les deux pays et que nos producteurs ou nos transformateurs puissent se sentir très à l'aise au niveau des deux frontières et que nos produits soient compétitifs sur le marché international. Pour atteindre les objectifs de ce programme, l'expertise de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation à ras de la CDAO est vivement sollicitée. En jouant le rôle de trait d'union entre le Togo et le Bénin, la structure, à travers des plaidoyers, va œuvrer à lever les barrières commerciales entre les deux pays. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'intégration sous-régionale. Ces plaidoyers, nous allons les mener avec les acteurs de la société civile, des organisations paysannes, de la presse et des chambres de commerce pour que nous puissions apporter des preuves, des cas concrets de barrières au commerce aux différents gouvernements et engager un dialogue afin que des mesures appropriées soient prises par les différents gouvernements pour supprimer ces barrières. Ce programme reflète la vision des plus hauts dirigeants du Togo et du Bénin. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole et simplifier les échanges commerciaux entre les deux nations. Les conclusions de cette première réunion serviront d'outils stratégiques pour concrétiser cette ambition. Le programme financé par le FIDA bénéficie d'une enveloppe de 36 milliards de fonds CFA pour une période de six ans. À marge de cette première réunion du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA à Grand Popo, une mini-foire a été organisée. L'événement a réuni pour la première fois des entrepreneurs togolais et béninois offrant ici une occasion unique de mettre en valeur leurs produits agroalimentaires et leur savoir-faire entrepreneurial. Suivez-nous pour un petit tour dans le stand avec Ékoui Sala. Une petite visite dans le stand pour découvrir l'ingéniosité des entrepreneurs du Togo et du Bénin. Ils sont une trentaine à participer à cette mini-foire où leurs produits agroalimentaires sont mis en lumière pour attirer l'attention des visiteurs. Dans ce stand, les mérites de l'engrais organique de la société agro-éco du Bénin sont vantés. Tandis qu'au stand de Clémence Groupe du Togo, ce sont les produits à base du souché qui captivent l'attention. Nous faisons les amuse-bouches à base de souché, les crèmes liqueur à base de souché et la liqueur de souché épicée. Nous sommes spécialisés dans la production des engrais organiques faits à base des larves de mouches soldats noirs que vous voyez, enrichies au biochar. Ce qui est de spécifique dans cet engrais, c'est que les mouches soldats noirs que vous voyez, secrètent une substance qu'on appelle la chitine, qui est dans cet engrais et une fois apportée au plantant, ça joue un rôle antiparasitaire et le biochar en même temps qui est dedans, qui corrige l'arcidité du sol. À Kadiland, nous transformons tout ce qui est tubercule et céréales en farine. Vous avez chez nous la farine panifiable de manioc, la farine panifiable de soja. Vous avez tout ce qui est farine enrichie pour enfants. Et vous avez également chez nous la farine de souché qui, combinée à la farine de baoba, permet de lutter efficacement contre l'arthrose. D'un stand à l'autre, les produits agroalimentaires exposés témoignent de la vitalité de l'entrepreneuriat béninois et togolais. Pour chaque exposant, cette mini-foire, organisée en marge de la première réunion du programme Prima, représente une occasion en or pour tisser des partenariats durables. Chacun des entrepreneurs apprécie l'initiative à sa manière. Cette mini-foire est une occasion pour nous, au niveau de nos entreprises, tous les produits que nous valorisons, de les montrer au-delà de nos frontières, de chercher des nouveaux marchés ici au Bénin. J'aime bien envoyer mes produits du Togo vers le Bénin, mais il y a toujours des difficultés tarifaires, douanières, qui nous dérangent beaucoup. Donc, je pense qu'avec ce projet, nous allons facilement envoyer nos produits du Togo vers le Bénin, ainsi que le Bénin vers le Togo. On peut bientôt imaginer ce riz béninois sur les marchés togolais et ses épices du Togo sur les marchés béninois sans contrainte au niveau des frontières. C'est le souhait de tous ces entrepreneurs qui se rencontrent pour la première fois dans le cadre de ce programme régional. Un souhait partagé pour un avenir sans barrière commercial entre le Togo et le Bénin. L'ONG Compassion Internationale Togo et l'Agence Éducation et Développement s'accordent pour offrir une éducation de qualité aux jeunes bénéficiaires du programme d'accompagnement de Compassion Internationale. Un accord fruit de la signature d'une convention de partenariat signée vendredi dernier à l'OME entre les deux entités. Plus de 300 jeunes ressortiront d'ici 2030 avec des compétences spécifiques répondant parfaitement aux besoins du marché professionnel. Le point avec Jovan Lafambedi et Elie Agba-Nyandaou. Lorsque les objectifs, les visions et les stratégies convergent, cela mène inévitablement à une union solide et à plus de résultats. Un exemple concret de cette synergie, la signature d'une convention de partenariat entre Compassion Internationale Togo et l'agence éducation-développement. Au cœur de cette convention, la formation de 50 jeunes participant au programme de compassion en IFAD bâtiment, élevage et aquaculture. C'est un privilège pour nous de nous engager dans cette convention avec l'agence éducation-développement qui nous permet de pouvoir offrir l'opportunité à des jeunes que nous prenons en charge dans le programme de compassion de pouvoir faire la formation dans les IFAD. Nous avons pour l'ambition de former d'ici 2030 300 jeunes avec un accompagnement d'un budget de 500 millions de francs CFA. Les concernés sont des jeunes qui sont pris en charge par le programme de compassion. Formés pour un emploi bien défini, les ambitions du gouvernement se sont traduites par la création des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Et ce partenariat est une belle aubaine pour résoudre sinon, minimiser le problème de chômage. Nous allons échanger dans le cadre de cette convention pour que des formations ponctuelles et spécifiques puissent être organisées à la demande de compassion. En plus de la formation proprement dite, nous allons également travailler à l'insertion des jeunes. Nous allons essayer de voir ensemble comment les installer pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, ce pour quoi ils ont eu leur diplôme. Voir même pour certains jeunes qui veulent poursuivre leurs études, nous allons travailler ensemble pour chercher des opportunités. L'objectif de Compassion Internationale Togo et de l'Agence Éducation Développement est bien défini. Il s'agit de répondre aux besoins croissants d'un marché professionnel de plus en plus concurrentiel. Cette signature de partenariat d'une durée de cinq ans renouvelables marque le début d'une série d'activités à long terme entre les deux structures. La journée internationale de lutte contre la corruption, journée célébrée le 9 décembre dernier, a été marquée par diverses activités, dont cette cérémonie de récompense des gagnants de la première édition du concours Meilleure production médiatique sur la lutte contre la corruption. Retour sur la cérémonie de récompense avec Issa K. Aruna. Quatre catégories pour huit gagnants. Il a fallu près de deux semaines aux membres du jury pour éplucher et de partager les 59 dossiers soumis par les candidats à cette première édition du concours de Meilleure production médiatique sur la lutte contre la corruption. Un travail qui a tourné autour de trois grands critères. C'est la compréhension du thème. Les deuxièmes conditions, c'est la qualité du travail, le son, l'image, les fautes, la présentation. La dernière, leur originalité quant au sujet de la corruption, la qualité du bon travail. Nous ne pouvons que les féliciter. Premier dans la catégorie radio, Edmond Waklati ne cache pas sa satisfaction. J'ai réalisé un dossier, enquête sur la corruption routière en lien avec la thématique qui est l'impact de la corruption sur le développement. Je suis très content. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Eugénie Gadejissou-Tossou, lauréate en presse en ligne, n'est pas moins heureuse. Ce concours lui a permis de montrer une autre facette de la corruption dans la société. Notre thématique nous a permis d'élucider la question de la corruption sexuelle et de voir dans quelle mesure cela a un impact sur le développement de notre pays. Nous avons reçu plusieurs témoignages de femmes et filles sur la thématique. Nous avons parlé de la corruption sexuelle au niveau professionnel, au niveau également de l'éducation où les élèves sont parfois harcelés. Nous travaillons dessus depuis et ça s'est bien passé. Dieu merci. Au total, huit lauréats ont été récompensés dont deux dans chaque catégorie. Chacun est réparti avec un trophée, une attestation et une enveloppe financière. Un coup d'essai que la Aplusia pourrait réitérer pour renforcer son partenariat avec les médias au bénéfice du recul du phénomène de corruption dans le pays. Le 10 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale des droits de l'homme. L'événement cette année est marqué par le concours Grand Prix de la CNDH qui est à sa troisième édition. Suscité et motivé des tests relatifs à la déclaration universelle des droits de l'homme, tel est le but visé par ce Grand Prix de la CNDH organisé à l'intention des étudiants de l'ISDI, Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Nombert Aguidon. Cinq équipes composées de trois étudiants chacune ont pris part à ce challenge. Elles ont été soumises à des questions en rapport avec la culture de la paix et le respect des droits humains. Lorsque les personnes handicapées sont ignorées dans les espaces, l'article premier programme avec force que tous les êtres humains naissent liés et égaux en dignité et en droit. Sur le fait que l'homme est de nature à agir en violant le voie et en piétinant la dignité de l'autre, tant que rien ne l'empêche. Et au bout du suspense, c'est l'équipe D qui a émerveillé le public avec une moyenne de 18,33. C'est avec une grande fierté que nous avons emporté ce Grand Prix. Nous nous sommes préparés en fonction de notre encadreur qui nous a soumis des questions également des recherches par rapport aux différents thèmes abordés. Et c'est en fonction de ce thème-là que nous avons véritablement centré nos recherches pour pouvoir enfin répondre aux questionnaires qui nous ont été soumis. Un sincère merci à la CNDH qui nous cède de vrai de jour en jour pour que les droits de l'homme soient vraiment effectifs dans nos différents pays. Sous le regard bienveillant des commissaires de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH et du public, la présidente du jury s'est félicitée de la brillante participation de toutes les équipes. La lauréate, elle s'est nettement démarquée par rapport à sa prestance, son éloquence, son aisance et surtout, elle était restée vraiment dans le sujet par ses argumentaires. La connaissance et la maîtrise de la Déclaration universelle des droits de l'homme participe à la construction progressive de la citoyenneté et à l'acquisition d'une culture humaniste. Ce qui justifie l'organisation du concours Grand Prix de la CNDH qui est à sa troisième édition et qui marque la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Il s'agit d'asseoir une culture des droits de l'homme et de la paix au sein de la jeunesse de notre pays, particulièrement au sein de la communauté universitaire. Nous avons déjà fait les deux précédentes éditions avec l'université de Lomé et l'université de Cara et cette année, nous sommes à l'ISDI pour accompagner nos jeunes frères richies pour s'imprégner des dispositions clés de la Déclaration universelle des droits de l'homme et surtout, de susciter en eux le goût, le désir de s'investir dans cette thématique-là. Ce sera une manière d'assurer la relève pour que la paix et le respect des droits de l'homme soient le quotidien que nous partageons tous. Les trois premières équipes repartent avec des prix composés de bons d'achat de documents. Tous les 15 étudiants candidats sont honorés par des attestations de participation. Canal Plus 8i présente de nouvelles offres de Canal Plus Togo à sa clientèle. Du 1er au 31 décembre 2024, Canal Plus propose à l'ensemble de ses abonnés une programmation exceptionnelle sur toutes les chaînes Canal Plus, des films captivants, des séries palpitantes, des moments de pur divertissement pour permettre aux familles de ne rien rater à cette période festive. Yasmine Kodia. 30 jours offerts à tout Canal Plus pour tout réabonnement à l'identique dernière formule active. Du 1er décembre au 31 décembre 2024, les abonnés du Canal Plus Togo sont à l'honneur. Pour être au parfum des événements, la directrice est revenue sur l'intérêt de ses nouvelles offres à sa clientèle. Nous sommes ici pour parler de ce double bonus exceptionnel et unique en ce mois de décembre 2024. C'est un bonus qui s'adresse à l'ensemble de nos clients. Qu'ils aient un abonnement actuellement actif, qu'ils aient un abonnement qui actuellement n'est pas actif sur une subscription, ils peuvent profiter d'un bonus et poids des moindres. Ce bonus-là, il est assez simple à comprendre. C'est un bonus qui va jusqu'à 60 jours avec l'intégralité des chaînes du bouquet Tout Canal Plus. Pour parler très concrètement, un client qui sort le bouquet Access qui coûte 5 000 francs, il lui suffit de payer un mois pour avoir 30 jours avec toutes les chaînes du bouquet haut de gamme Tout Canal Plus. Ce même client, s'il paye deux mois, il aura 60 jours avec toutes les chaînes du bouquet Tout Canal Plus dont il pourra profiter jusqu'au mois de février 2025. C'est vraiment une offre exceptionnelle sur laquelle on aimerait avoir un maximum de monde qui y est recours pour profiter des programmes non seulement de ce mois de décembre où nous avons des films pour les enfants chaque soir, nous avons des grands films d'action au niveau aussi de notre antenne et en 2025, sur les mois de janvier et février, on réserve également énormément de nouveautés pour nos chers clients. On a vraiment écouté nos clients, on leur a répondu avec cette offre-là qui leur permet d'avoir un maximum de contenu, un maximum de services, un maximum de programmes à l'antenne pour en profiter en famille. Pour permettre à la grande famille qu'elle aide plus de ne rien rater des surprises programmées sur janvier et février, l'offre est valable deux fois sur le mois de décembre, c'est-à-dire deux fois réabonnée au cours du mois de décembre. Et pour de nouveaux abonnés, le décodeur H2 est au prix incroyable de 3 000 francs CFA dès la formule A16. L'installation est en fait et réalisée par un technicien de qualité. Direction le Niger ou la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme bat son plein. Une semaine de rencontres pour promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes et créer de nouvelles opportunités d'affaires entre le Niger et les autres pays de la sous-région au profit de la consommation locale. Le Togo, pays invité d'honneur, y a pris avec une délégation composée d'officiels et d'une cinquantaine d'artisanes togolaises. Délégation conduite par le professeur Kwasiwi Hunake, ministre délégué en charge de l'artisanat. Uri Shamila. Les couleurs togolaises au centre des conférences internationales Mahamad Gandhi de Niamey. Des danses traditionnelles togolaises telles que le Bobobo, le Simpa et le Kamu par leur énergie et leur authenticité captives des milliers de personnes présentes. Des prestations culturelles riches et variées propres au terroir mais aussi la richesse gastronomique togolaise mise en avant devant le premier ministre Alil Amin Zahine du Niger. À ses côtés, le ministre togolais en charge de l'artisanat professeur Kwasiwi Hunake. Le Togo pays invité d'honneur de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme s'illustre de fort belles manières. C'est un produit que j'ai amené. C'est un produit naturel sur les ingrédients de l'Afrique. Nous sommes venus. On a l'espoir de pouvoir prendre et surtout de faire connaître les constructions naturelles du Togo. Ceci illustre parfaitement les lignes d'amitié et de coopération entre le Togo et le Niger. Promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. Tout l'objectif assigné au SAFEM 2024. Le choix du Togo comme pays invité d'honneur témoigne de la reconnaissance internationale de ses efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans l'artisanat. Permettez-moi de vous présenter à quelques lignes d'artisanat du Togo dont les acteurs bénéficient de l'accompagnement permanent des plus hautes dominées du pays sous la coulée de son excellence fort et sois d'un art assumé. L'artisanat de Togo regroupe environ 1 million d'acteurs 166 métiers regroupés en 8 manches d'activités professionnelles. Les artisans de Togo sont donc engagés par 44 chambres réélectorales communales de métiers, 6 chambres régionales de métiers et une quartier nationale dénommée Union des chambres régionales des métiers QCRM. Ces artes de Togo ont tenu effectivement la formation du capital humain et même chaque année sur le marché du parrain des milliers de jeunes artisans carriqués pour dynamiser les communes nationales. Pour le Togo, il s'agit également d'une opportunité de renforcer son positionnement en tant qu'acteur clé de l'artisanat en Afrique de l'Ouest. Cette participation s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement togolais pour soutenir les femmes artisanes et leur offrir un environnement propice à la croissance de leurs activités tout en contribuant au rayonnement international du pays. Demain s'ouvrent les journées nationales de la qualité. Ces journées offrent l'opportunité d'amener les opérateurs économiques à adopter la culture qualité à s'approprier le concept qualité. Et pour en parler nous recevons le président de la haute autorité de la qualité et de l'environnement M. Larey Arzuma Bautre. M. Bautre, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision togolaise. Bonjour madame. Et bien, M. Larey, que fait exactement votre structure dans l'environnement économique du Togo ? Merci beaucoup. Je voudrais, avant d'aborder cette question, remercier les plus hautes autorités de notre pays à travers la mise en place de la haute autorité de la qualité de l'environnement au premier chef. Je voudrais dire remerciement au chef de l'État, son excellence Fort-Essos M. Nassimbe, qui a, à travers la loi 4 de 2009, a mis en place l'agence togolaise de normalisation, l'agence togolaise de métrologie, le comité togolais d'agrément et l'agence togolaise pour la promotion de la qualité, qui sont les structures techniques de la Hoc. en fait, c'est l'infrastructure nationale de la qualité qui a été mise en place, qui est conforme à l'infrastructure régionale de la qualité et internationale de la qualité. Abordant votre question, la haute autorité de la qualité a été mise en place pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques à pouvoir rendre leurs produits conformes aux exigences des marchés et également à protéger nos consommateurs parce que la qualité est l'outil le plus stratégique pour permettre à une entreprise d'être compétitive sur le marché. Sans qualité, il n'y a pas de compétitivité. Sans qualité, le problème de protection de consommateurs se pose. C'est pour cela que la Hoc a été mise en place afin d'accompagner, comme je le disais, nos opérateurs économiques sur cette thématique liée à la qualité. Pour ces journées qui s'ouvrent demain, quelles sont les préoccupations que vous comptez partager avec les opérateurs économiques ? Merci. Nous comptons avec les journées nationales de la qualité aider les opérateurs économiques à pouvoir rendre, comme je le disais, conforme leurs produits afin que ces produits se retrouvent aisément sur le marché régional et international. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les opérateurs économiques et la population à adopter les concepts qualité, à aussi mettre leur production et transformation conformes aux exigences des marchés. C'est l'occasion aussi pour nous de pouvoir valoriser l'image de marque des entreprises qui sont déjà engagées dans la démarche qualité et aussi encourager celles qui ne sont pas encore à adopter les comportements et les réflexes qualité afin de rendre leurs produits conformes aux exigences des marchés et que ces produits se retrouvent aisément sur les marchés régionaux et internationaux. Un mot sur les activités prévues dans le contexte de ces journées. La qualité étant un outil stratégique pour les entreprises, nous avons jugé bon d'organiser ces journées et nous avons plusieurs activités qui sont produites à l'une de ces journées. Nous avons les conférences débat, les panèles de discussion, les expositions surtout des entreprises, les expositions des produits des entreprises qui sont déjà engagées dans la démarche qualité. C'est aussi l'occasion de mettre en place la cellule femme jeune et normalisation et de remettre les récompenses aux lauréats du prix togolais de la qualité et du prix CEDEAO de la qualité. Parlant du prix, que gagnent exactement les populations togolaises dans l'organisation de ces journées ? La population togolaise gagne beaucoup parce que la qualité c'est l'outil qui permet de protéger le consommateur sans cet outil ça devient difficile de savoir si le produit ou le service qui est fait par un opérateur économique respecte les exigences normatives les exigences de protection de sa santé les exigences de sécurité c'est la qualité qui est l'outil principal qui permet vraiment de protéger le consommateur donc ces journées visent à sensibiliser la population à adopter également les réflexes qualité mais ces journées sont également une opportunité pour les opérateurs économiques comme je le disais c'est au cours de ces journées que nous allons remettre les prix togolaises de la qualité nous sommes à la septième édition d'organisation de ces prix togolaises de la qualité mais aussi la deuxième édition du prix CDAO de la qualité qui va permettre de valoriser l'image de marque de ces entreprises qui sont déjà dans la démarche qualité et aussi c'est l'occasion d'encourager les entreprises qui ne sont pas déjà engagées dans la démarche qualité à adopter ces réflexes qualité afin de rendre leurs produits conformes aux normes et pouvoir accéder facilement au marché c'est aussi l'occasion je le disais de mettre en place la solide femmes jeunes et normalisation parce que les jeunes et les femmes sont très dynamiques dans les activités socio-économiques mais c'est les éléments de qualité qui font parfois de fou pour certaines entreprises à pouvoir exporter ou bien être compétitives sur les marchés donc c'est l'occasion de distiller ces informations de leur parler de tous ces concepts ces concepts de qualité qui sont la normalisation la certification l'accréditation et la métrologie que ces activités sont menées par la Haute Autorité de la qualité à travers ces sorties techniques Monsieur Boutre quels sont les acteurs de la vie nationale concernés par ces journées de la qualité tout le monde concerné par les aspects qualité parce que la qualité a un caractère transversal dans toutes les activités socio-économiques de notre pays et pour cela la population est concernée les opérateurs économiques sont concernés les décideurs sont concernés les universitaires sont concernés les étudiants bref tout le monde est concerné par ces journées parce que c'est lors de ces journées que nous allons beaucoup parler des concepts de qualité de tout ce que nous faisons et nous aidons la population nous aidons également les opérateurs économiques et tenez-vous bien que ce n'est pas seulement les opérateurs économiques je vais parler des entreprises mais également le secteur privé public est concerné par les aspects qualité et le secteur public les entreprises ou bien les établissements publics peuvent être certifiés avec les normes et aussi rendre leurs produits compétitifs sur le marché un mot de la fin merci beaucoup je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la TVT qui nous offre cette opportunité pour parler des journées nationales de la qualité et aussi les activités que nous menons afin que ces activités puissent vraiment aider les opérateurs économiques et la population à pouvoir vivre ce que nous appelons qualité chez nous merci merci monsieur Boutre nous sommes à la fin de cet entretien merci d'être passé sur ce plateau pour ces éclairages c'est moi que je vous remercie je vous fais à présent lecture de cette décision de la CENI décision numéro 039 bar 2024 bar P bar CENI portant reconduction des membres des commissions électorales locales indépendantes CELI le président de la commission électorale nationale indépendante vu la constitution du 6 mai 2024 l'assemblée plénière de la CENI entendu décide sont reconduits membres des commissions électorales locales indépendantes CELI dans le cadre de l'élection des sénateurs en 2025 les personnes dont les noms sont à consulter dans le quotidien national Togo Press signé ce 11 décembre 2024 Dagoya Bré président de la CENI On continue toujours avec ce communiqué suite au lancement officiel de la plateforme digitalisée de demande du certificat de nationalité le ministre de la justice et de la législation garde des sauts communique à compter du 13 décembre 2024 tout le processus de demande du certificat de nationalité togolaise est géré en ligne y compris le paiement le rendez-vous pour le dépôt physique des dossiers et le retrait du premier duplicata Les services de duplicata situés dans les locaux des préfectures recevront les pièces physiques sur rendez-vous en ligne Les préfectures ne disposant pas encore de services de délivrance du duplicata de nationalité sont chargées d'orienter les usagers demandeurs vers la préfecture la plus proche dotée du service La direction de la nationalité située dans l'enceinte du tribunal de grande instance de l'OME ne recevra plus à compter de cette date les dossiers de demande de nationalité Elle se consacrera désormais à l'étude des dossiers J'invite tout un chacun à une bonne exploitation de la plateforme en vue de la satisfaction de tous les usagers signés Miam Nam Touglis le ministre A présent je vous fais lecture du résultat des numéros gagnants de l'automillion du 12 décembre 2024 tirage numéro 76 de ce jeudi il s'agit des numéros 55 89 50 66 31 je reprends 56 55 89 50 66 31 ainsi pour enfin cette édition merci à vous tous de l'avoir suivie très bonne suite de nos programmes bon après-midi chez vous merci à tous m' abonnez vous m' m' Sous-titrage Société Radio-Canada